Je suis avec le gagnant sportif pour l'excellence académique masculine, François Bourque, un joueur de basketball des Redmen de l'Université McGill. François, dans un premier temps, dis-moi, peux-tu nous dresser un portrait de ton profil académique, concentration et notes inclus? En fait, je suis arrivé à McGill il y a deux ans, c'est ma troisième année. J'ai étudié en économie pendant deux ans et maintenant j'ai étudié en comptabilité. J'ai switché de branche parce que je trouvais que c'était un peu plus ce qui me ressemblait. Puis j'évolue au sein des Redmen de McGill, ça fait trois ans. Et tu as été nommé joueur excellence du RSAQ en 2014-2015 pour tes performances athlétiques. Maintenant, qu'est-ce que ça signifie d'être reconnu pour tes performances académiques également? C'est sûr que c'est un plus. En tant qu'étudiant athlète, on travaille fort dans le gym, mais aussi à l'école. Ce n'est pas toujours facile de combiner les deux, donc d'être reconnu pour quelque chose qui est un peu plus, si on veut dire, behind the scene. C'est le fun, c'est motivant et c'est stimulant. Ça me donne juste le goût de continuer dans cette voie-là. Et bon, dis-moi, pour terminer, quelle est la suite des choses pour toi sur le plan sportif et aussi sur le plan scolaire? En fait, présentement, on est classé troisième au Canada, comme je vous disais plus tôt. Le meilleur que McGill a jamais été classé au niveau du basket dans toute son histoire. Ça fait que notre but à court terme, ce serait de remporter un championnat provincial, puis à long terme, de remporter un championnat national. Et au niveau scolaire, pour toi? Probablement d'obtenir mon diplôme l'année prochaine, puis d'aller travailler probablement aux États-Unis. Donc, du côté des États-Unis, en quoi tu étudies? En comptabilité. Merci beaucoup et encore félicitations. Merci.